Bienvenue à l'apéro avec Loveli et Roxane. Tarte un verre, mets-toi à l'aise et bonne écoute! Salut tout le monde! Cette semaine, on reçoit la comédienne mannequin et artiste de cirque Shanti Corbet-Govreau que vous avez probablement découvert dans la série Fugueuse et le film La Bolduc. Elle va nous parler de comment elle a percé dans le domaine du cinéma au Québec, des défis qu'elle a rencontrés pour devenir actrice et mannequin et de ses projets futurs. Bonne écoute! Salut Shanti! On est super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, je suis contente d'être là. Ça fait plaisir! Donc moi et toi, on s'est rencontrés il y a à peu près un an au DJ set de Ben Boomer. Depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ta vie. Avant d'aller plus d'avant avec nos questions, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton parcours et de comment tu es devenue comédienne et mannequin au Québec? Oui, bien je m'appelle Shanti Corbet-Govreau, j'ai 15 ans. Je fais du mannequinat puis je suis à la télé puis dans le cinéma depuis que j'ai 5 ans. Tout ça en plus a commencé vraiment d'une manière comme c'était par hasard. C'était ma grande sœur, Milia Corbet-Govreau, qui a voulu commencer. Puis c'est elle qui a dit à ma mère qu'on était toutes petites. Elle était comme, comment la petite fille peut être à la télé? Genre, pourquoi c'est pas moi? Comment elle a fait pour être là? Puis là, ma mère, elle a expliqué, tu sais, elle était genre, ben c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire appel à des agences, il faut faire des auditions. C'est le bout de travail. Puis ma sœur, elle était comme, ok, ben je veux le faire. Fait que là, ils sont allés voir l'agence La Suite, c'est l'agence avec qui je suis depuis que je suis toute petite. Puis moi, au début, j'étais pas, tu sais, j'ai pas vraiment comme voulu faire ça. Mais quand je suis arrivée, mon agente, elle me l'a proposé. Puis elle était comme, ben je prends les deux s'ils veulent. Puis là, ma mère, elle était comme, ben, tu sais, je veux vraiment que ça vienne d'elle. Je veux pas comme les forcer. Puis moi, tu sais, j'avais 5 ans là. Fait que j'étais comme, ok, ben je veux le faire. Parce que tout ce que ma grande sœur faisait, je voulais le faire moi aussi. Fait que j'ai commencé. Puis depuis, ben, je suis dans l'agence. Puis j'ai jamais arrêté. Puis finalement, je suis tombée en amour. Puis je suis où est-ce que je suis aujourd'hui. Sinon, ben le fun, c'était comme si c'était « meant to be ». Ouais, vraiment. C'était juste par hasard. Puis finalement, j'ai jamais, j'ai jamais arrêté. Oui, puis c'est cute aussi que, tu sais, ta mère, elle disait, ben non, mais c'est son choix, là, même à 5 ans. Parce qu'on en entend, là, quand même des... Ben, pas au Québec, je pense, ou du moins, j'espère. Mais tu sais, on en entend des histoires d'horreur de mères qui poussent leurs enfants, genre, à être dans ce domaine-là, mais comme... Non, mais je suis super reconnaissante, là, envers ma mère, que justement, ça a toujours été quelque chose que nous, on voulait faire. Puis que dès qu'on voulait arrêter, dès qu'il y avait quelque chose qu'on n'était pas à l'aise avec, ben c'était vraiment nous qui décidait, là. Puis, tu sais, t'étais vraiment jeune, là, quand t'as fait le saut, puis quand t'as fait le choix de dire « ben oui, ça me tente ». Est-ce que t'as toujours voulu être ça par après, ou est-ce que des fois, tu t'es dit « ben, tu sais, oui, je suis dans cette agence-là, mais il y aurait peut-être autre chose qui me tenterait » ou ça a toujours été, depuis ce temps-là, que c'est comédienne et mannequin et tout? Ouais, ben, pour vrai, il n'y a jamais vraiment un autre métier auquel je me suis intéressée. Même en ce moment, tu sais, je commence à planifier un peu mon cégep et tout, puis je pense aller en cinéma. Puis je sais que je veux peut-être pas juste faire actrice, que je veux peut-être apprendre, tu sais, la réalisation, ou j'aime vraiment aussi, genre, le fashion, la mode, fait que peut-être être costumière, mais je sais que je veux rester vraiment sur un plateau parce que c'est là-dessus que j'ai grandi, puis c'est là que je suis bien. Puis, en 2011, tu as obtenu, dans le fond, ton premier rôle dans le court-métrage « En entendant le royaume » de Guillaume Collin. Tu avais 6-7 ans, je crois. Comment a été ta première expérience sur un plateau de tournage? Ben, pour être belle d'en être avec vous, je m'en rappelle pas vraiment, parce que... Mais ce que je sais, ben, c'est que j'ai dû vraiment aimer ça depuis le début parce que je me suis jamais posé de questions, puis je suis vraiment bien sur un plateau depuis toujours, fait que ça a dû bien se passer. Ben oui, parce que je suis allée le voir, justement, puis c'est un court-métrage, mais tu perçais à la caméra, là, t'es vraiment bonne. On dirait même si c'était comme si c'était chez vous, là. Donc, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Ben, je t'en souviens pas, mais t'as quand même fait une bonne impression parce que t'as, après ça, t'as enchaîné beaucoup de rôles. En 2014, t'as eu ton premier rôle au cinéma, au grand écran, en interprétant Coralie dans « L'ange gardien » de Jean-Sébastien Laure. En 2015, t'as joué le personnage de Rose dans le film « Pas la Québec » de François Bouvier. Puis en 2018, t'as joué dans « La Bolduc », un autre film de François Bouvier. Donc, vraiment, les rôles se sont enchaînés. Comment t'as trouvé ça de travailler sur des plus grosses distributions? Est-ce que t'étais stressée? Est-ce que t'avais des craintes, des angoisses? Ben, c'est sûr, c'est toujours, tu sais, c'est stressant. C'est vraiment intimidant parce qu'il y a comme des grandes actrices puis des grands acteurs autour de toi que tu vois à la télé à tous les jours depuis comme tout le temps, puis dans les films québécois. Puis là, ils sont autour de toi. Puis là, mettons, Julie Le Breton, elle jouait ma mère. Tu sais, moi, je la connaissais. Puis là, j'étais genre « Wow! » Fait que c'est sûr, c'est vraiment intimidant. Tout le monde a été tellement gentil. Tout le monde m'a vraiment comme aidée parce qu'ils savaient que c'était mes premiers rôles puis que j'étais plus jeune. Fait que, ouais, finalement, ça s'est super bien passé. Mais c'est sûr, c'est toujours un peu intimidant en arrivant sur un plateau. Ce serait qui, ton idole? C'est parce que tu dis, justement, que tu as commencé à jouer avec des grands acteurs, des grandes actrices du Québec. Est-ce qu'il y a une fois que c'était vraiment une idole puis que tu as eu un « Wow! » Je joue avec cette personne-là en ce moment? Oui, bien, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va être fan des acteurs parce que vu que j'en suis une moi-même, on dirait que ça me malaise un peu de genre « Full groupie » de quelqu'un. Mais c'est sûr que j'admire des acteurs pour le travail qu'ils ont fait et tout. Puis Ludivine, quand j'ai tourné dans Fugues, c'était sûr, c'était quand même impressionnant parce que quand j'étais petite, je me rendais moins compte quand je tournais avec Julie et tout. Mais là, Ludivine, c'était genre l'année passée. Puis j'avais écouté la première saison de Fugues sans même savoir que j'allais jouer dedans. Fait que je reconnaissais tous les personnages. Puis ça, c'est là que j'ai eu vraiment pour la première fois le feeling de que « Wow! » Ça doit quand même être spécial de rentrer dans une série qui a déjà eu d'autres saisons. Puis là, toi, tu connais ces personnages-là parce que tu ne savais pas que tu allais jouer là-dedans. Mais là, tu arrives et tu t'imprègnes des personnages. Mais en même temps, toi, tu les as vues à la télé en tant que spectatrice. Ça doit quand même être spécial. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Tu as aussi eu la chance de travailler deux fois avec le réalisateur François Bouvier. Étais-tu plus à l'aise de tourner sur un autre de ses projets sachant que tu as déjà travaillé avec lui auparavant ou la pression de jouer reste toujours présente? Bien, c'est sûr, la pression, elle reste toujours présente parce que moi-même, je ne la mets. Mais c'est sûr, ça aide vraiment d'avoir un réalisateur qui m'a déjà mis hyper à l'aise. Puis ce qui est le fun, c'est que les réalisateurs, ils choisissent la plupart du temps une partie de l'équipe avec qui ils veulent faire leur projet. Fait que là, quand j'ai tourné sur Pôle à Québec puis après, j'ai tourné sur la Bolduc comme trois ans, quatre ans plus tard, bien, il y avait plein de techniciens que c'était les mêmes, l'assistante à la réalisation, c'était les mêmes. Fait que là, c'était le fun parce que je pouvais être vraiment plus à l'aise avec l'équipe au grand complet en plus du réalisateur. C'est nice. Puis en même temps, la première journée de tournage ressemble à quoi à peu près? Bien, quand t'arrives sur le plateau, il faut toujours que t'ailles au CCM. Ça, c'est coiffeur, costume, maquillage. Puis là, c'est là qu'ils vont créer un peu le personnage avec toi. Des fois, t'as des essayages avant avec les costumiers pour t'aider un peu à te mettre dans le personnage et tout. Fait que quand t'arrives, ils te donnent tes costumes, ils te maquillent, ils te préparent, ils te coiffent. Puis après, t'arrives sur le plateau, on a des répétitions. Ça, c'est quand même le fun parce que je pense pas que tout le monde le sait, mais qu'on est vraiment pris en main sur un plateau. Puis il n'y a rien qui est laissé en confusion. On a des répètes, on a des mises en place, caméras, beaucoup de fois avant de tourner. Fait qu'après ça, on va faire nos répètes, on va tourner. Puis ça peut être vraiment long, tourner une scène. Ça dépend, genre, à la télé ou au cinéma. Au cinéma, on prend beaucoup plus de temps. On fait deux, trois scènes par jour. Tandis qu'à la télé, on va faire comme huit scènes par jour. Mon Dieu, je savais pas que vous répétiez autant les scènes. Moi, j'étais sûre que c'était comme l'impro. C'était comme débrouillé-toi avec ton texte puis bonne chance quand ça va être le temps de filmer. J'étais sûre que c'était ça, pour être honnête. Puis ce qui est drôle, parce qu'en même temps, moi, je suis dans une agence, j'étais en fait dans une agence de figuration. Fait que j'ai vu c'est quoi l'envers du décor sur un des films d'Xavier Dahlod. J'étais impressionnée par toute l'attente qu'on doit faire juste pour deux minutes de segment dans un film. Passance des gens, les techniciens, il y a tellement de choses qui se passent que moi, je suis très impressionnée par les réalisateurs, la production, les acteurs aussi, de passer des journées à devoir attendre, attendre, attendre. Ça doit pas être reposant. Tu sais, à un moment donné, à la fin de la journée, quand ça fait genre dix fois que tu fais la même scène, ça doit quand même devenir difficile de rester dans le personnage ou est-ce que c'est plus facile? Bien, pour vrai, ça devient redondant des fois. T'as comme tellement dit souvent la phrase que t'as comme plus l'impression de bien la dire en direct, puis tu te remets tout en question puis t'es comme ça, mais plus du tout. Mais les scènes plus difficiles, ça, par exemple, je trouve que c'est de plus en plus facile à plus de la pratique, tu sais. Fait que ça dépend des scènes-là. OK. Est-ce que c'est différent de filmer en dedans ou c'est la même chose dans un studio? Est-ce qu'il y a une plus grande pression sachant que le décor, il est réel en arrière? Ça, c'est vraiment différent, mais je pense pas au niveau de la pression, mais juste comme quand on tourne en studio, il y a aucune lumière naturelle. Toutes les lumières, c'est des spotlights dans les fenêtres. Tout est fake, comme il n'y a rien de vrai. Puis les journées de tournage, on commence souvent vraiment tôt le matin vers genre 5 heures du matin puis on peut finir vraiment tard le soir. Puis quand tu tournes en studio, tu sais, tu te réveilles, t'arrives au studio, il fait noir. Là, tu travailles toute la journée enfermé dans quatre murs de béton. Là, tu ressors puis il fait encore noir puis tu n'as jamais vu le soleil de toute la journée parce que tu es vraiment enfermé dans le studio juste avec de la fake lumière. Fait que c'est sûr que c'est vraiment une expérience différente que tourner dehors. Mais tourner dehors, il y a toujours des intempéries. Il peut pleuvoir à n'importe quel moment. Il y a un avion qui passe, il faut arrêter la scène puis recommencer parce que les micros sont sensibles puis on entend tout. Le trafic, les passants, c'est plus difficile à gérer. Fait que c'est vraiment deux expériences hyper différentes. Wow! Puis, on en a parlé tantôt, mais récemment, les gens ont pu te voir dans Fugueuse. Tu as dit que tu avais déjà écouté la série, que tu connaissais déjà les personnages. Qu'est-ce qui t'a intéressée, dans le fond, dans ce rôle-là? Parce que c'est vraiment différent des autres rôles que tu as joués. En fait, il y a quand même une histoire drôle avec ce rôle-là parce que j'ai passé ma première audition pour le rôle de Blanche. Puis ils m'ont rappelée et ils m'ont dit « Ça ne va pas marcher, tu ne l'as pas vu. » Puis là, j'étais comme « OK, ça me faisait vraiment de la peine parce que justement, c'est un rôle tellement différent de ce que j'ai pu faire que je voulais un peu montrer au public que je n'étais plus juste la petite fille qui faisait tout le temps les mêmes rôles. » Ça me décevait vraiment. Mais là, quatre mois plus tard, mon agent m'a juste appelée. Puis finalement, elle était comme « Ah, tu sais, l'audition pour Fugueuse. » Puis j'étais genre « Ouais. » Puis elle était comme « Ah, tu l'as eu. » Puis je suis là « OK. » Fait que finalement, je te montrais ça un mois plus tard. C'était hyper dernière minute. J'ai pas eu tant de temps que ça pour me préparer, mais j'ai réécouté la saison 1 une deuxième fois pour comme me remettre dedans un peu puis genre me rappeler un peu l'énergie des personnages. En tout cas, pour une personne qui n'a pas eu le temps trop, trop de se préparer, c'était authentique, là. C'est pas quelque chose que j'ai vu dans tous les jours, là, l'histoire des personnages. Fait que c'était quelque chose. C'était joué simple. De se mettre dans la peau aussi, des gens qui vivent ce traumatisme, ces abus-là, mon Dieu. Quand tu m'as dit, je te vois quand on s'est rencontrée, c'est comme « Ah, ben oui, tu sais, je suis actrice, comme quoi. » Puis, je suis allée te voir puis j'ai dit « Mais hey, c'est la vie dans Fugues! » Puis là, je capotais, c'est fou. C'est la différence de ton rôle, c'est sûr, tu joues, mais c'est vraiment deux personnes différentes. Il faut vraiment que tu te mettes dans l'ambiance de ton personnage puis ça doit être quand même, c'est sombre. Ouais, mais moi, dans Fugues, ce qui m'a vraiment aidée aussi à me mettre dans le personnage, on me reconnaît même pas. Juste là, tu vois, tu m'avais même pas reconnue en me voyant en vrai puis en revêtant la série avant. Fait que genre, le fait de me faire maquiller pendant comme une heure, de me faire rendre genre dégueulasse, il me mettait de la graisse dans les cheveux pour que j'avais l'air d'avoir les cheveux gros pis sales. Ça, ça aidait quand même à se mettre dans le personnage. Puis j'étais là en petit talon haut puis en petite shirt à me promener sur Sainte-Catherine puis à devoir jouer la prostituée. Mais c'était vraiment fou. Est-ce que ça arrive souvent? Parce que tu sais, tu dis au début, Harry, t'avais dit non, ce qui doit quand même être vraiment rough. Je veux dire, tu sais, toi, tu vas dans une audition parce que clairement, c'est un rôle qui t'intéresse. C'est sûr que ça brise le cœur, mais comme ça fait partie du métier pis j'ai eu la chance, j'ai vu que j'en fais depuis que je suis petite. J'en ai vu des auditions passées pis il y en a vraiment beaucoup plus que j'ai pas eu que de rôle que j'ai eu. Pis à un moment donné, il faut juste que t'essaies de te détacher un peu de ça parce que si tu le prends personnel à chaque fois pis que ça te touche vraiment à chaque fois, ça va juste te mettre dans un mauvais mood tout le temps pis il faut que tu restes positif parce qu'il faut faire beaucoup d'édition avant de pouvoir rattraper un rôle. Fait qu'il faut vraiment être persévérant parce que si tu te décourages à chaque fois, ça va pas te rendre très loin. Ouais. Surtout que, tu sais, j'imagine que dans ces décisions-là, il y a jamais rien de personnel. Ça peut tellement dépendre d'un détail qui fait que ça a peut-être pas fonctionné, mais tu fais bien d'avoir cette attitude-là, en fait, de dire « Ben, faut pas que tu le prennes personnel parce que c'est à un moment donné, tu vas juste te détruire pis ta confiance en toi, elle va être à moins mille. » Des fois, ça me fait de la peine pis je prends un peu plus personnel que d'autres formes. Je sais pas si c'est pas déçu. Ben oui. Ça, à la fin de la journée, t'es quand même humaine. Ouais. À force de recevoir des noms, à un moment donné, t'es comme « Ben, voyons, mais... » « Qu'est-ce que tu fasses? » Mais c'est beau de voir que ton message, c'est de continuer pis de ne pas le prendre personnel parce que c'est super important. C'est souvent, vu qu'on est de l'extérieur, on sait pas c'est quoi le vrai contexte, c'est quoi la vraie position d'un acteur pis qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Fait que c'est pour ça que t'es notre invitée aujourd'hui parce qu'on veut savoir c'est quoi réellement être actrice au Québec, c'est quoi les difficultés. Des fois, on se dit qu'au Québec, c'est une province, on est tout petit comparé aux États-Unis qu'on regarde tout le temps. Fait que t'sais, on n'a pas tous les renseignements de comment ça se passe dans ce milieu-là. Justement, est-ce que t'as d'autres conseils quelqu'un qui voudrait être comédien ou comédienne au Québec? Faut vraiment juste se lancer pis justement pas avoir peur. Des fois, il va falloir que tu te ridiculises un peu pour certains rôles. Pis moi, vraiment, mon conseil, ça serait juste de tout donner. Des fois, tu vas prendre des noms, des fois, tu vas avoir un super beau moment pis avoir des oui pour certains rôles. Mais il faut juste jamais se décourager parce qu'il y a toujours des belles opportunités qui vont arriver. Ouais, t'as-tu une anecdote d'audition que t'as faite qui était un peu loufoque? J'en ai tellement fait des auditions. Des fois, là, tu sors pis t'es comme... OK, c'était dégueulasse, là. Genre, ça va du tout. La plupart du temps, les auditions que je trouve qui se sont moins bien passées, c'est là que je me fais rappeler. Pis quand je suis super confiante pis je suis comme... Ah ouais, ça s'est vraiment bien passé. Ben là, mon agent est comme... Euh, non. Wow! Pis justement, comment c'est... Est-ce que ça prend du temps avant d'être rappelé? Je sais que c'est tantôt que t'as mentionné. Après quatre mois, t'as eu un rappel. Est-ce que ça, ça arrive souvent? Ou généralement, c'est quand même rapide? Ben, pour vrai, ça peut être quand même vraiment long. La plupart du temps, les rôles que j'ai eus, j'avais même comme... oublié cette audition-là. Pis là, c'est toujours une belle surprise. C'est comme... Ah, tu te souviens de ça? Ben, tu l'as eue. Mais il y en a, évidemment, que c'est des séries, tu sais, qu'ils jouent déjà à la télé, pis là, ils ont juste besoin de trouver un rôle vite pour un remplacement ou quelque chose. Pis là, dans ce temps-là, ben, c'est sûr que le processus, il se fait beaucoup plus rapidement. OK. Là, on parle beaucoup aussi de ton côté actrice, mais t'es aussi mannequin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça, c'est différent, de comment un peu ça se passe, le processus, quand tu fais un shoot, de comment t'es appelée et tout? Ouais. Ben, j'ai commencé vraiment de base, je faisais beaucoup plus de mannequins nards que d'acting quand j'étais plus petite parce que c'est juste vraiment plus simple. Pis la plupart des jeunes acteurs ont commencé par là parce que c'est comme ça que tu commences à te faire connaître. Dans le temps, quand j'étais petite, je faisais vraiment beaucoup de shooting pour des marques de vêtements comme deux par deux, pis genre souris, pis c'était pour des compagnies de vêtements. Pis maintenant, j'en fais un peu moins pour ça parce que je me concentre plus sur le acting, mais je fais encore des shooting photos, mais je les fais plus comme par plaisir, quand je me fais approcher par des photographes, quand on doit refaire nos photos de casting parce que ça, on a tout, chaque acteur a genre des photos sur leur site d'agence qu'on est obligé de prendre. Pis t'sais, ça s'appelle des photos de casting, c'est vraiment comme un format de photos que tout le monde connaît, c'est genre vraiment basic avec des chandelles qu'on n'a pas le droit de mettre trop de couleurs, pis ça doit être des photos, t'sais, du visage, une photo plein pied qu'on voit tout notre corps. Fait que là, ça me donne la chance de pouvoir faire, t'sais, chaque année, vu que je change quand même souvent de profil maintenant, il faut qu'on fasse à chaque année des photos d'agence. Fait que ça, ça me permet de travailler avec des photographes pis pouvoir me faire maquiller pis coiffer pis me faire shooter. Est-ce que tu préfères te faire, mettons, maquiller, coiffer pour un rôle ou plus pour un photoshoot? Ben, t'sais, moi, j'aime vraiment le maquillage pis tout, pis sur un shoot, c'est sûr que tu te fais beaucoup plus maquillée pis arrangée que sur un photo parce que les caméras, on voit vraiment deux choses différentes. T'sais, les caméras vidéo, genre, notre peau, toutes les petites imperfections peuvent se faire voir, fait qu'on porte vraiment peu de maquillage quand on tourne parce que, justement, sinon, ça fait un effet vraiment laid à la caméra. Fait que je pense que j'aime mieux me faire préparer pour des shootings photos parce que je me fais plus embellir pour certains rôles. Que fugueuse, mettons. C'est un peu plus glamour que fugueuse. En ce moment, je sais pas si t'as le droit de le dire, mais est-ce que tu travailles sur des projets de maniquina ou... Ben, ouais, ben j'ai travaillé sur un projet, ben c'est une série à Radio-Canada, mais je pense pas que j'ai le droit de le dire, fait que j'aime mieux pas se tenir pour être sûre de pas révéler trop d'informations. Mais sinon, des projets qui s'en viennent, ben j'aimerais vraiment partir d'une compagnie de linge. J'étais en train de parler de ça un peu avec un de mes amis, ouais, on est en train de regarder ça un peu, fait que c'est pas des projets à la télé et tout, mais c'est quand même un projet qui va peut-être arriver bientôt. C'est vraiment le fun, mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que vous avez un petit peu idée du look? Ouais, ben on ferait des hoodies, pis ça serait vraiment plus du côté comme skate, t'es contracté, t'sais, ça serait pas, ça serait pas genre chic, là. Ouais, ouais. Ça serait, ça peut genre rejoindre le plus de monde possible. Pis mon chum, il fait du skate, ben on veut partir ça ensemble, fait que c'est sûr que lui, il va m'aider avec son style. Fait que ouais, on va essayer de créer des choses qui nous ressemblent un peu les deux. C'est vraiment parce que j'ai remarqué cet été, tu sais, le skate n'a jamais parti, là, mais le côté un peu plus grunge, punk rock, t'sais, comme le vibe 90s dans le temps qu'on écoutait un peu plus de rock, ces choses-là, pis ça revient tout, pis c'est vraiment une bonne idée, je pense que ça va vraiment parler aux gens. J'espère. Oui. On a aussi vu sur ta page de ton agence que t'es aussi une artiste de cirque, ça je le savais pas, donc, comment ça a commencé? As-tu fait des études dans le milieu ou est-ce que c'était plus une passion? Ben, ça aussi, ça a commencé à cause de ma grande sœur, c'est elle qui a été approchée par le Cirque du Soleil, elle a fait un spectacle pour l'instant, pis après, ben quand elle a terminé le spectacle, elle est revenu à Montréal, pis elle a vraiment aimé ça, fait qu'elle a voulu continuer. À Montréal, on a l'École nationale de cirque, qui est la formation pour les artistes du Cirque du Soleil, pis il y a un programme pour les jeunes qui est le programme préparatoire pour les études secondaires. Fait que moi, j'ai fait ça pendant quatre ans, mais après, avant de rentrer au secondaire, j'ai eu un gros rôle à Amélie, dans Amélie et compagnie. Pis là, je pouvais pas faire les deux parce que je m'entraînais comme 16 heures semaine, pis ça, c'était vraiment un gros rôle. Fait que j'ai dû faire un choix. Pis c'était sûr pour moi que le cinéma, pis la télé, ça va être quelque chose que j'allais comme continuer plus tard. T'sais, le cirque, c'est vraiment moins sûr de faire une carrière là-dedans. Fait que j'ai décidé, ben, d'aller en cinéma, fait que j'ai dû arrêter. Mais c'est quand même quelque chose que, c'est des bons souvenirs, là, que je garde, pis j'adore encore ça, pis je supporte encore énormément. Ouais! C'est le fun, par exemple, parce que, t'sais, t'sais pas juste arrêtée à un domaine dans toute cette affaire-là d'art et de ton côté artistique, t'sais, clairement, il est très développé parce que t'as autant voulu développer tout ce qui est fashion, actrice et tout. Fait que je trouve ça le fun que tu t'arrêtes pas à un domaine, mais que t'essaies vraiment d'élargir tes horizons. T'sais, même avec ton projet que tu dirais partir une marque de vêtements, je trouve ça beau, t'sais, t'es jeune, fait que pour avoir plein de projets comme ça, c'est ta génération, ta génération est tellement, c'est ça qu'on disait dans le premier épisode, vous êtes tellement réveillés puis c'est beau à voir, vous nous inspirez, c'est tellement spécial, mais on est inspirés par les jeunes puis c'est rafraîchissant. Là, c'est sûr que COVID, j'imagine, qui a changé probablement certains projets que tu avais cette année, mais normalement, ce serait quoi une semaine typique de travail pour toi, par exemple, quand t'as des shoots ou quand t'as un rôle? Admettons, la série que j'ai faite pendant le plus longtemps, c'était Conseil de famille. Fait qu'une semaine typique sur Conseil de famille, le lundi, on avait une journée de répétition. Comme je disais tantôt, on a énormément de répétition. À chaque semaine, le lundi était consacré à juste des lectures de textes puis des mises en place. Puis après, le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, on tournait tous les jours de très tôt le matin à très tard le soir. Puis après ça, quand je rentre chez moi, je fais juste regarder mes textes puis apprendre toutes mes scènes pour le lendemain puis ça n'arrête jamais. Wow! Tu vas à l'école? Fait que comment tu gères les deux quand t'es sur une série comme ça? Ben, moi, je suis dans un programme à l'école. Je suis au Collège de Montréal puis un programme que c'est hors sport-études. Fait que je suis dans une classe avec des sports-études que eux, ils finissent à midi et demi à tous les jours puis ils vont s'entraîner. Mais moi, ils m'ont mis dans ce programme-là parce que je manquais autant que, tu sais, admettons, les skieurs qui partent pendant trois mois tout l'hiver skier. Moi, si je partais un mois en tournage, ils allaient savoir me gérer, ils allaient savoir pouvoir m'aider puis que je puisse continuer mes études. Puis tout est fait par iPad puis par ordinateur. Fait que je pouvais continuer à suivre mes cours. Puis on a des tuteurs aussi sur les plateaux obligatoires dès qu'il y a des mineurs sur les plateaux pour pas qu'on manque de l'école. Fait que dans mes pauses, sur le lunch, je devais aller faire un peu d'école avec mon tuteur. Cool! Bien, c'est pas cool, mais je pense que je suis ça. En plus d'apprendre tes lignes, t'es genre, mais table de multiplication, non, peut-être pas ça, c'est genre primaire, mais en tout cas, on comprend le principe. C'est nice, je savais pas que c'était obligatoire pour s'il y avait des mineurs sur le plateau d'avoir une tuteur pour l'école, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres règles pour les acteurs et actrices qui sont mineurs? Est-ce que, mettons, il y a des heures de travail à respecter? Non, non, c'est hyper protégé, c'est hyper, tout est vraiment calculé, mais je pense qu'il y a certaines tranches d'âge, les heures de travail varient. Plus je vieillissais, plus je voyais mes journées s'allonger, puis au début, quand t'es plus jeune, tes parents sont obligés d'être sur le plateau en tout temps avec toi. Moi, j'avais toujours ma mère qui me suivait partout, ma grand-mère m'a vraiment aidée à pouvoir réaliser ça aussi. Tu sais, Amélie et Pani, c'était tournée, en Ontario, à Sudbury, c'était sûr que j'aurais pu y aller tout seul, puis ma grand-mère, elle m'a suivie pendant quatre ans, elle venait toutes les semaines avec moi dans l'avion, puis on habitait ensemble dans un petit appart là-bas, puis je suis tournée. C'est donc bien cute! On est genre wow! C'est vraiment cool, fait que, bien, on va passer au prochain segment, les questions flash. Donc, pour permettre aux gens d'en connaître un peu plus sur toi, on va te poser dix questions flash. Tu vas devoir choisir un des choix qu'on va te proposer. Tu vas les choisir en cinq secondes, sinon tu bois ton verre d'eau. Donc, ready? Oui! Parfait. Cinéma ou télévision? Cinéma. Ah, pourquoi? Bien, je pense juste à cause du temps qu'on prend pour mieux faire les choses sur les plateaux de cinéma. Je pense que je choisirais ça, mais je suis quand même extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai pu faire à la télé. J'ai quand même eu plus de rôles à la télé, donc je suis plus une actrice à la télé, mais c'est sûr que le cinéma, c'est toujours des vraiment beaux projets. Parfait! Comédienne ou mannequin? Comédienne, oui, définitivement. C'est sûr que j'aime ça faire des photos, mais je pense que mon talent premier, c'est plus comédienne. Tu sais, comédienne, tu développes un personnage, tu t'appropries, j'imagine, un petit peu plus le projet que des photos qui est un peu plus la vision de la marque, en fait. Cinéma indépendant ou cinéma populaire? Cinéma indépendant, encore juste pour la beauté de l'art. C'est vrai! Il faut absolument que je me mette plus dans cet univers-là, je l'avoue. Même moi, j'écoute extrêmement de cinéma populaire, tu sais, j'aime ça les comédies romantiques puis j'en écoute extrêmement, mais c'est sûr, à mon métier, j'ai pas le choix de regarder des bons films puis des classiques puis j'aime vraiment ça. Analyser la vision de certains artistes. C'est sûr, je regarde les films avec vraiment une autre vision aussi vu que je fais ça. Puis quand on regarde des films avec ma soeur, on examine chaque petit truc, chaque réplique des acteurs. Mes parents sont comme « Ok, arrêtez, c'est vraiment grand! » Est-ce que tu trouves que ça t'enlève un peu le plaisir de regarder un film ou t'es quand même capable que même si tu l'analyses, t'es capable de enjoy ce que tu regardes? Je suis capable de ne pas analyser puis juste m'enlever tout ça de la tête puis me concentrer sur un film. Au moins, au moins, ça serait-tu plate? Sinon, t'es plus capable de regarder un film. Ton niveau série télé québécoise, figueuse ou rupture? Figueuse. Est-ce que c'est parce que t'as un parti pris? Ouais. C'était excellent by the way comme série. C'était tellement comme la qualité de la série puis juste le travail qui a été fait derrière ça est fou, de bien représenter la réalité de ces jeunes-là. C'est vraiment quelque chose, honnêtement. Pour vrai, je trouve que Figueuse, ça a été un vent de fraîcheur au Québec. Spécieusement parce que je trouvais que ça l'amène un vent un peu américain, mais avec le goût, avec la culture québécoise, vraiment, c'est juste dans la façon de parler, les endroits aussi qu'ils présentent, surtout la schlaga. Ça fait que c'est sûr que pour moi, c'est comme... J'aime vraiment ça, c'est mon quartier. Mais je trouvais vraiment ça intéressant qu'on touche à un sujet tellement touché, privé. Il y en a beaucoup d'autres choses qui passent à Montréal spécialement, mais que nous, on est bien entourés, qu'on ne pense pas nécessairement que ça arrive autour de nous, mais oui. Puis moi, qui habite justement dans la schlaga, j'ai vu dans Fuga, j'étais comme, hey, ça, c'est la rue à côté, ça, c'est ça, ça, ça. Puis j'en vois, mais on ne sait pas vraiment rafraîchissant de faire une série là-dessus, québécoise. Parce que je te dis bravo. Merci. Donc, question suivante, t'as failli boire de l'eau en passant. Moi, j'ai vraiment failli boire de l'eau. Le gros challenge, toi, faut-tu que je boire de l'eau? Prochaine, la question va être vraiment difficile. OK. Peut-être pas, finalement, mais oui. Instagram ou Facebook? Instagram. Mais oui, sa génération, elle n'est pas sur Facebook. Désolée, mais non. Facebook me tape sur les nerfs. On dirait qu'ils font exprès pour que tout soit compliqué pour rien. Ouais. En plus, n'arrête pas de changer des trucs. Puis là, j'y vais tellement plus que je ne suis même plus habituée sur l'application. Fou, parce que c'était une application tellement populaire qu'on était comme, wow, Facebook, c'est révolutionnaire. C'est ça. Maintenant, Facebook, c'est juste la place où tu vas pour prendre des nouvelles de ta famille, de ton oncle, puis ta tante qui signe leur message en bas. Oh mon dieu, Roxanne, c'est pas correct. Non, je trouve ça cute au bout. Ils font tout ça. Ils font tout ça. C'est toi, c'est bon. Ta photo est là, ton nom est écrit. Mais je trouve ça cute. C'était vraiment pas une critique, by the way. On aime les gens qui signent leur message. Absolument. Absolument. Je pense que je vais commencer à le faire. Je pense que je vais même marquer, genre, sincèrement, Roxanne. Une chose comme ça. Je suis repartie en mode. Bon, OK, prochaine question. Montréal ou New York? New York. Ben, t'inquiète, c'est sûr, j'adore Montréal, puis c'est ma ville, puis genre, j'adore la culture qu'on a, puis Montréal, c'est vraiment un gros coup de cœur pour toujours, c'est sûr. Mais New York, depuis que j'ai comme 11 ans, c'est ma ville préférée. Je pense que je suis allée huit fois. Oh wow. Je suis allée, c'est ma fête, je demande à mes parents d'y aller. Puis tu sais, c'est pas si loin là en auto, ça se fait quand même bien, fait que je serais même chanceuse d'habiter pas trop loin. Mais juste la vaille de New York, c'est juste un rêve pour moi depuis toujours, je pense, d'habiter là-bas. Puis pour le niveau fashion, ben tout l'art là-bas, en fait, tout est juste tellement plus développé. puis moi, j'adore juste New York. Je pense que je vais habiter là un jour, j'espère. Un de nos prochains épisodes, c'est une de nos amies qui habite à New York, elle va toute... C'est sûr, je vais prendre des notes. Elle aime vraiment ça en plus, puis on est allées la voir, puis c'est vrai que le vibe est vraiment quelque chose. Il y a comme une énergie. C'est différent, voilà. Ouais. Tu dis que tu voudrais habiter là, est-ce que t'aimerais ça faire des films là-bas, en fait, aux États-Unis? Est-ce que c'est un milieu que t'aimerais percer? Ben c'est vraiment, tu sais, c'est comme la grande échelle à New York ou juste à Hollywood, juste le côté américain de base, mais je suis en train... En plus, je travaille de plus en plus à comme perfectionner mon anglais, puis je fais des auditions en anglais, genre je demande à mon agent de m'en envoyer pour me pratiquer, puis c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, mais je vais toujours vouloir rester proche de la télé québécoise puis le cinéma québécois parce que je sais que c'est ça qui m'a fait commencer tout, tu sais, puis je vais toujours que c'est des proches du Québec quand même. C'est comme... Wow! Parfaite réponse! Ben c'est important de pas renier... D'où tu viens? Ouais, d'où tu viens, c'est ça. Oui, c'est bien beau Hollywood puis ces affaires-là, mais c'est beau que tu dises que ok, oui, t'aimerais ça, mais que comme, au bout du compte, ça reste le milieu québécois qui t'a fait grandir et tout, là. Ouais, prochaine question. Pâté chinois ou tourtière? Au beau beau. Tourtière. Je te dis ça parce que Noël arrive, mais pour vrai, genre, tout le monde est des grands fans de pâté chinois, genre, j'aime ça, mais je sais pas, même quand j'étais enfant, c'était pas genre mon repas, genre, j'ai jamais été trippé avec ça sur le pâté chinois. Moi, le steak, les dents et les patates, là, ça me passe. Quoi? C'est bon, c'est bon, mais non, j'aime mieux la tourtière. Je déteste le pâté chinois. Ah ouais, j'aime tellement ça, là. Tu sais, quand t'es jeune, tes parents, ils font un souper puis c'est comme, ben mange, là, c'est le souper, c'est le souper qu'on a fait et à un moment donné, ils ont give up, ils étaient comme, non, elle mangera juste pas, comme, merde, moi qui voulais t'en faire à ta fête. Non! Arrgh, c'est un peu plate comme repas. Sérieusement? Mais en tout cas, je sais pas, j'aime tous les ingrédients séparés, mais je sais pas c'est qui qui a eu la terrible idée de mettre tout ça dans un melting pot, là, genre. Avec un peu de ketchup, sur le top. J'aime pas le ketchup, en plus, ça va vraiment pas bien, finalement. Pas bien plate. OK. Ilsonic ou Oshiaga? Ilso. Ah ouais? Je suis jamais allée à Oshiaga, fait que, puis je suis allée à Ilso, mais aussi, je pense que c'est plus mon style de musique qu'ilso. Bien, c'est sûr, il y a plein d'artistes que j'aimerais vraiment voir à Oshiaga, mais ouais, Ilsonic. Je te constais quand même à Oshiaga. C'est sûr, je voudrais y aller, pareil. Ouais. C'est en 2025 quand ça va venir. Je ne le souhaite pas. Non, Ilsonic, j'ai jamais été, justement, c'est, en le fond, c'est du EDM, genre. Ouais, c'est vraiment un nouveau vibe, c'est sûr, puis comme même le monde, c'est complètement différent, mais c'est vraiment, c'est une expérience à vivre aussi. Là, si tu aimes les festivals, je suis sûre que tu m'aimes. Ouais, c'est sûr, je vais y aller. Vendue! Prochaine question! Ah, on n'en a pas parlé, là, mais bref, tu pourras nous en parler en profondeur après. Patinage artistique ou gymnastique? Gymnastique. Ah ouais? J'ai fait du patinage artistique et de la gymnastique, mais mon parcours en patinage artistique a été plus court que celui en gym, parce que même si je n'ai pas fait tant de gymnastique, le cirque, ça ressemble énormément puis on doit avoir toutes les mêmes bases que la gymnastique, fait que j'en ai juste beaucoup plus pratiqué. Puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes mouvements de gym puis de cirque, mais je ne suis pas très habile sur des patins. OK. C'est comme une activité que tes parents t'ont fait faire pour voir si tu as aimé ça. Fait que pour de toute j'étais vraiment sportive, comme moi et ma soeur, on a essayé tous les sports possibles puis ils voulaient tous nous faire essayer pour qu'on choisisse après qu'est-ce qu'on aimait le plus. Fait qu'on a essayé le patinage artistique, mais c'était comme vraiment intense puis mes coachs, ils voulaient plus me pousser que ce que moi, je voulais, je pense. Tu sais, ils me voyaient plus genre faire des compétitions puis moi, je le faisais juste un peu pour le plaisir puis pour le social puis pour voir du monde. Ça a commencé un peu trop intense. J'étais comme, OK, I'm out. J'ai plus envie. C'est clair. Il y a une séance entre un passe-temps puis essayer de vouloir développer quelque chose. Tu savais vraiment que tu voulais être très, très jeune. Ouais, vraiment. J'ai toujours été vraiment têtu comme personne. Puis genre, j'essayais tout le temps plein d'affaires puis après deux cours, j'étais genre, non, ça, je veux plus. Puis j'ai vraiment eu la chance que mes parents, tu sais, ils me laissent faire ça puis ils me laissent dire OK, non, tu veux pas. Parfait, on va t'inscrire en autre chose. Ça fait que ça, je suis vraiment reconnaissante parce que tu sais, si mes parents m'avaient inscrit en patinage artistique dès le début puis après deux jours, tu sais, j'en ai fait plus que deux jours, mais tu sais, quand j'ai dit non, s'ils m'avaient dit genre, non, tu sais, on paye tes cours, tu continues, je sais que j'aurais été pas mal moins épanouie puis que j'aurais essayé pas mal moins de choses que ce que je fais aujourd'hui. Puis j'ai juste quelque chose qui vient de me popper dans la tête. Est-ce que tu dirais que justement tout ce qui est gymnastique puis cirque, est-ce que ça t'a aidé à date dans des rôles? Non, je pense pas. J'ai jamais eu vraiment un rôle que je devais en faire, mais c'est sûr que quand il y a des auditions, je dois souvent le dire, parce qu'il y a beaucoup de rôles que, tu sais, des fois, ils demandent si t'as eu une base, si le personnage doit danser, c'est quelque chose que je dis, que j'ai quand même fait beaucoup de gymnastique puis de cirque, fait que c'est sûr que ça aide, mais j'ai jamais encore joué une athlète puis j'ai jamais montré mes talons encore à la caméra. Ça va venir, ça va venir! Je commence à être un peu rouillée, je m'entraîne plus pour tout, il faudrait s'entraîner un peu. Ça va revenir vite, c'est comme du vélo. Bon, question qui tue, grosse question là, prépare-toi. iPhone ou Android? Ça, c'est la question qui tue. Ça, c'est la question qui tue. iPhone, complètement. Je suis jamais eu d'Android, j'ai un Mac, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, j'ai des Airpods, je suis complètement vendue Apple. Je t'ai vendue aussi, j'ai jamais eu une Mac et tout, mais moi aussi, j'avais un iPhone avant puis je dois avouer que j'enjaïssais Android, je trouvais ça dont l'est les Androïds avant, mais maintenant, je suis un peu vendu Androïds. Ah ouais? Ça va être tout pour l'enregistrement. Merci, bonne soirée. Wow, je me sens pas respectée dans cet environnement. Non, mais tu parles à des iPhone-ner. Bref, c'était la question qui tue. Tu as très bien répondu. Plus sérieusement, on espère vraiment que les gens qui ont écouté vont se tenter, en fait, parce que je pense que c'est quand même... Il y a plus de monde qui voudrait essayer, qu'ils l'essayent pour de vrai, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah non, c'est trop compliqué, je veux pas me lancer, j'ai peur, j'espère vraiment que ça va avoir inspiré des gens qui nous écoutent à se tenter, en fait, à se tenter. Le cinéma québécois, la télé québécoise, elle s'est tellement développée. Il y a tellement de beaux projets, des belles séries, des beaux films qui se produisent. De un, il faut les encourager et de deux, tentez votre chance. Vous ne perdez absolument rien d'aller voir des agences en tant que peut-être un jour futur parent. Moi, je prends des notes quand même aussi de ton expérience de savoir que si un jour mon enfant veut ce que tes parents t'ont donné, c'est tellement beau parce que là, ça te permet de vivre de ta passion, de le faire à fond. Donc, pense aussi pour les gens, exemple, qui voudraient se lancer en tant que comédien et comédienne à notre âge, exemple, que je dis juste à ces gens-là de foncer parce que les agences, elles sont là justement pour nous encadrer. Ils ont besoin de monde de tous âges, vraiment. Exactement. puis c'est full fun comme expérience. Je n'ai jamais été actrice, mais juste le domaine d'un plateau, juste commencer avec la figuration, ça va déjà ouvrir beaucoup les yeux aux gens puis à quel point c'est le fun puis il y a du travail en arrière. Je trouve que c'est vraiment fun que tu sois venue nous en parler. Merci de m'avoir invitée pour vrai, c'était super le fun. Oui, merci d'être venue prendre l'apéro avec nous et notre verre d'eau puis d'avoir partagé tes expériences puis ton vécu avec nous. Évidemment, nous, on te souhaite d'avoir plein d'autres beaux projets une fois que cette pandémie va être terminée. Si les gens ont des questions pour toi ou qu'ils souhaitent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? shanty.corgo sur Instagram, je suis toujours là-dessus. Nice! sachant que tu es tout le temps sur Instagram quand tu auras lancé ta ligne de vêtements, tu nous DMeras parce que nous, on veut voir ça. Parfait. Encore une fois, merci d'être venue, on te souhaite plein de succès dans tes projets. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite aussi à venir nous suivre sur notre page Instagram L'Apéro Podcast et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires, vos suggestions. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada